salut à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur le rassemblement d'un carville organisé par collecto mobile donc comme promis je vous fais une petite vidéo en 360 pour que vous puissiez un petit peu être au coeur de ce rassemblement donc là je suis à côté de la porsche panamera donc si vous vous tournez vous allez voir alors je sais pas dans quel sens je vais encore mais orienté cette vidéo là parce qu'en fait au montage je suis obligé d'orienter une vidéo 360 pour vous donner si vous avez mon point de vue aussi à l'inverse vous regardez mon visage donc voilà donc je vais sûrement tourner autour de cette vidéo donc voilà un petit peu le rassemblement on va aller se promener un petit peu là dedans on va partir à l'entrée alors il se peut qu'on croise quelques abonnés ce qui a déjà été le cas pas mal de fois ce matin et regardez sur quoi je tombe une petite ac cobra 427 donc ça c'est un petit peu sympathique quand même comme bagnole bientôt vous allez en avoir une sur la chaîne youtube donc on va fabriquer de a à z donc je vous je vous fais un petit tour donc là on a une magnifique bentley avec le w12 elle est splendide le propriétaire qui est par le propriétaire je ne sais pas mais en tout cas une personne qui connaît la voiture qui nous ouvre sympathiquement merci à toi comme ça on peut vous présenter un petit peu l'intérieur donc là en 360 ça va être génial pour vous parce que j'ai juste à vous poser là et finalement vous allez pouvoir faire le tour un petit peu de cette voiture là donc voilà c'est vraiment c'est magnifique c'est magnifique c'est le luxe c'est juste splendide avec le toile cantara comme ça le les commandes de pilotage sont magnifiques avec le compteur lcd c'est juste splendide les sièges c'est bentley quoi il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à dire merci beaucoup c'est quoi l'ombre d'option youtube glb ça va impeccable et toi allez un petit peu ces tailles de france et des plateaux à fourmage bon si autodoc qui m'entendent j'aimerais bien les avoir donc on va continuer un petit peu ce passage donc là on est vraiment au rayon entre guillemets rayon va dire une allée des anciennes donc je vous montre un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver ici donc c'est une timer et voitures de collection donc là du coup je vous balade n'hésitez pas à tourner votre téléphone etc c'est du 360 donc vous allez voir un petit peu de tout ça vous permet un petit peu de mieux regarder les voitures là vous avez vraiment mon point de vue que j'ai actuellement mais vous pouvez tourner soit avec votre souris soit directement avec votre téléphone si vous regardez avec un téléphone donc je pense que cette caméra 360 sert vraiment à ça finalement à vous offrir un petit peu de l'immersion dans ce genre d'événement là on l'avait acheté pour partir au mans mais malheureusement avec le co vide il n'y a pas de mans donc ce sera pour 2021 mais voilà un petit peu ce petit rassemblement donc là on a quand même du beau véhicule cette année ça fait quelques quelques mois qu'il ya plus de rassemblement à cause du co vide donc là ils ont ils ont eu le droit de le refaire aujourd'hui donc bon c'est pour ça qu'on fait tous un petit peu attention mais du coup on a des très beaux des très belles choses je vous montre un petit peu l'intérieur de cette jeep donc là je vous passe dedans et là je pense que la caméra 360 prend finalement tout son sens comment ça va une bise une bise de masque ça va bien ouais je repasse après je suis en train de filmer je vous mets dans celle ci vous me direz si ce genre de vidéos dans des rassemblements comme ça ça vous plaît en 360 je pense que ça prend réellement tout son sens ce que je peux vous finalement je peux vous mettre à l'intérieur de voitures où finalement vous n'avez peut-être jamais monté donc ça peut être intéressant là vous avez une petite alpine qui est splendide je vais vous faire un aller-retour dans chacune des allées que vous puissiez vraiment prendre le temps de regarder l'ensemble des véhicules donc là on a vraiment du véhicule ancien de chevaux de la renault de la alpine cabriolet là vous avez un petit peu d'une timer bmw il ya beaucoup de bmw une timer dans la région moi je crois que c'est un petit peu partout en france c'est des voitures qui sont quand même pas mal répandue maintenant là on a une magnifique traction là vous avez de la volkswagen les premières golf on retrouve quelques françaises peugeot renault alors la petite pensée pour akram c'est pas tout à fait la même mais c'est son délire en ce moment ouais c'est un rassemblement qui est vraiment très sympathique et une belle ambiance c'est sympa il ya toujours des belles et des beaux véhicules c'est vraiment rassemblement de passionnés c'est ça que j'aime bien ici alors il y en a d'autres qui ont certes des meilleures voitures mais je retrouve pas cette ambiance un petit peu qu'on peut retrouver ici je vais vous montrer un petit peu celle-ci qui est magnifique c'est vraiment très joli ça c'est atypique on n'en voit pas partout donc c'est sympa donc là on retrouve d'habitude la viennoiserie tout ça mais bon là avec les règles de coït 19 c'est loupé je vais vous montrer quand même la petite ac cobra alors c'est pas la couleur qu'on va faire sur la nôtre mais par contre c'est quand même très 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 beau là c'est vraiment magnifique ça c'est un look avec les échappements sur le côté ici les gros pneus derrière à gros flancs c'est vraiment très beau je vais essayer de vous mettre dedans hop voilà comme ça vous êtes déjà monté dedans on retrouve une maseratico trop porté ça me rappelle des souvenirs il y a une magnifique mercedes donc là c'est le modèle gts avec les petites finitions en carbone et tout c'est vraiment vraiment très joli ça c'est vraiment beau même l'intérieur est très beau là je peux pas vous montrer parce qu'avec les vitres vous n'allez pas voir grand chose mais ça c'est très beau du coup on va continuer cette balade donc là on est un petit peu au rayon bm où je fais tâche je fais tâche avec la panamera pourquoi parce qu'en fait les porsche sont ici et quand je suis arrivé je suis arrivé un petit peu tard donc du coup on a la panamera qui est là et on reprend un petit peu avec quelques porsches une 911 ici là on retrouve de la très vieille porsche alors je sais pas si celle ci c'est une réplique ou si c'est une vraie en tout cas c'est des modèles qui sont très rares et qu'on voit pas qu'on voit pas souvent elle est vraiment très jolie en tout cas là on est 968 cabriolet donc ça c'est pareil c'est on aime on n'aime pas mais c'est c'est très rare et je peux vous dire les amis on sera cette année en 2021 au porsche color en fleur on a été invité par les organisateurs donc ça va nous permettre de pouvoir vous offrir ce type de rassemblement qui est unique en porsche là vous avez une magnifique porsche également avec le gros aileron en carbone c'est super joli on a une dame leur w6 donc double 6 ils appellent ça donc c'est simplement un v12 on a une petite deux chevaux de la renault on a vraiment vraiment pas mal de véhicules c'est assez diversifié un peu du timer une petite subaru ça c'est chouette aussi alors ça c'est pareil c'est radical on aime ou on n'aime pas personnellement je trouve ça beau mais je n'en voudrais pas c'est pas c'est pas mon délire même si j'aime bien les voitures on retrouve la mercedes sauf erreur de ma part celle ci c'est celle d'un abonné il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo on retrouve de la jaguar ça ça doit être un v12 également on retrouve un petit peu de golf et on va retrouver une gti sauf erreur de ma part ouais c'est bien une gt et ben on va se faire l'autre rangée avec des véhicules qui sont aussi exceptionnel et est assez rare notamment ça avec le châssis arrière en bois c'est assez marrant c'est pas des voitures qu'on peut voir tous les jours tu vas bien ça va et toi une petite m3 36 une petite mercedes donc là on a de la rx8 voiture que je connais très bien parce que j'en ai possédé une que j'avais entièrement préparé une voiture fiable à partir du moment où elles sont bien entretenues donc je vais vous passer dans dans la rangée hop une petite mx5 également sympa ici donc ça c'est les derniers modèles c'est assez assez chouette avec le double échappement derrière et tout c'est sympa là on prend un petit peu de japonaise on retrouve des abonnés avec sa petite toyota mr2 qui est super chouette ça c'est l'avantage de la 360 je peux foutre les gens dedans donc là on retrouve également la mx5 de la madame là fraîchement mariée elle sort d'une restauration t'as rangé tes capotes c'est bon ? c'est bon vas-y vas-y elle est là elle est là ah ok il les a planquées une 350Z et là on a mon petit péché mignon celle là je vais vous la montrer ça c'est une de mes voitures de rêve voilà c'est euh si un jour je dois avoir un but ultime ce serait peut-être d'avoir ça c'est splendide c'est beau c'est radical c'est en même temps élégant je trouve finalement c'est un petit peu la voiture parfaite pour se faire plaisir ça c'est vraiment magnifique donc là vous avez une petite brochette de Porsche également de la 911 de la Boxster 986 de la 997 du Cayenne hop on va passer un petit peu dans les rangs vous allez retrouver de la 911 également derrière avec de la Boxster un peu plus récente là vous retrouvez une petite Mercedes qui est sympathique voilà 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 là on retrouve de la vieille 911 et de la 911 un peu plus récente avec pas mal d'équipements en carbone là on retrouve une magnifique Lotus Exige donc ça c'est beau aussi hein ça c'est beau c'est radical ça me rappelle des souvenirs également avec le petit moteur Lotus derrière ça c'est vraiment beau c'est radical mais c'est beau avec le petit dessin Colin Chapman là on retrouve une Alpine qui est un petit peu plus récente enfin un petit peu plus récente qui est même tout simplement plus récente parce que c'est les dernières dernières générations donc ça c'est joli aussi je trouve juste que c'est un petit peu cher pour ce que c'est mais sinon c'est vraiment beau je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi la transition avec les premières mais par contre c'est quand même bien vendu pour ce que c'est mais en tout cas belle voiture et ça la cote à mon avis elle va augmenter d'ici quelques années on en retrouve une également blanche ici vous avez une Lotus Elise également ici donc là c'est une des dernières générations et tout c'est la S3 sauf erreur de ma part on retrouve un petit peu de BMW donc là vous avez de la radicale vous avez de la M2 très beau aussi bonjour Evan comment ça va ? ça va très bien tu me reconnais pas je te connais ah non je te reconnais pas moi je te connais je te suis bah merci bien même derrière le masque bonne journée merci également là on a également une 911 et là ça c'est pareil c'est waouh ça c'est beau ça en rouge comme ça c'est vraiment très beau ça c'est vraiment de la voiture qui est radicale qui est efficace qui est beau ça a une belle sonorité c'est vraiment hyper chouette non mais c'est con quoi bah oui bon ça va toi ? toi ? c'est bien tu as gardé ? oui tu as pas gardé ? non non tu as racheté voilà donc là on a une 997 cabriolet on a les dernières Boxster enfin les dernières, les avant dernières on a une petite Mercedes d'un abonné ici également je la reconnais on retrouve un petit peu de Volkswagen de la Sirocco une petite BMW sympathique également on retrouve un petit peu de Alpine et là vous allez avoir une petite catéram 7 donc ça c'est également assez chouette hop je vous glisse dedans donc ça c'est vraiment fun aussi en terme de sensation c'est vraiment sympa ça fait à peine 500 kg c'est assez chouette là on retrouve une Z4 petite M3 qui a été vidé celle là à mon avis elle doit faire un peu de circuit oui là vous avez des magnifiques caddies ça c'est ça ça marche fort ça alors celle ci elle est vraiment belle a une belle configuration petite M4 la couleur elle est splendide avec l'échappement akrapovic celle là elle est vraiment belle j'ai déjà eu plusieurs fois et je trouve vraiment bien beaux coloris quoi c'est rare et en même temps c'est hyper raffiné alors on va faire le retour de cette ranger là et après on va aller voir un petit peu quelques américaines il y a pas mal de petites américaines aujourd'hui donc là on a une petite Clio 2 RS on a une 350Z ici on retrouve de la Clio 4 RS alors il y a pas mal de RS également sur la région il y a des gros clubs Clio enfin Renault RS donc sur les rassemblements c'est pas rare d'en voir un paquet là on a une petite Audi TT qui est sympathique également ça va bien ? c'est pas vrai la RS 3 et là on a une Coppen alors cela voudrait-il dire que Lunaris est dans le coin ? je ne sais pas là on retrouve de la 500 Abarth voiture un peu peau de yaourt mais super mignonne c'est une voiture qui est vraiment bien réussie ça pour une petite sportive j'aime vraiment bien j'achèterai pas parce que c'est trop petit mais je trouve ça efficace il y a une magnifique GTR alors ça c'est beau ça c'est très 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 beau et je dis pas que ce sera pas une de mes prochaines il manque un petit peu de budget si je veux en chercher une j'ai recherché une en Allemagne mais il manque un petit peu de budget pour l'instant mais d'ici un ou deux ans ça peut être une voiture que je me prendrais c'est vraiment beau c'est efficace c'est une gueule un peu atypique c'est bon elle est dans la caméra il va passer son annonce une déesse une Evo un petit peu de golf la GTI alors là c'est la voiture d'un ami celle-ci j'aime bien j'adore j'adore la petite couleur jaune c'est pas une voiture qui sort entre guillemets beaucoup de l'ordinaire mais en fait sa couleur fait que je savais même pas que c'était un pacote sport en fait c'est une Suzuki Swift sport et ça j'en ai absolument jamais vu donc c'est vraiment hyper mignon ça s'apparente un petit peu à une Fiat 500 et en jaune comme ça ça lui donne vraiment un côté agressif alors que sur internet quand vous regardez une autre couleur elle donne pas du tout le même aspect c'est vraiment la couleur qui lui donne son charme et je la trouve vraiment pas mal pour une petite bagnole un peu sport elle a vraiment un petit look sympa alors après je vais vous montrer un petit peu d'américaine donc là on a quelques mustangs on a de la caliaque donc ça c'est des sacrés morceaux et là on va retrouver un petit peu de corvette donc ça c'est pareil c'est des sacrés sacrés morceaux d'histoire tout ça là on a un Dodge Charger ça c'est beau aussi alors celle là elle est préparée elle envoie un peu de steak là vous avez une SRT ça c'est pareil c'est violent hop je vous passe au milieu on va aller voir un petit peu la SRT excusez moi là on retrouve un petit peu de Clio de Renault de Mégane donc là également ici on retrouve de la Mégane de la Clio et un petit peu d'Audi là-bas la voiture d'un abonné qui sera présente au rassemblement là on a un petit mustang également qui est assez sympathique et effectivement on vient de me le notifier c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américaines aujourd'hui c'est qu'il y a un club qui est venu en fait vous le voyez ils ont des cache plaques club Normandie Mustang c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américaines aujourd'hui parce que d'habitude il y en a mais pas autant là vous voyez tout ça ils sont venus ils sont venus en groupe avec le magnifique capot en carbone là c'est super beau on retrouve un petit peu d'ancienne c'est chez Renault alors ça pour cruiser ça a vraiment de la gueule une petite Camaro une petite Corvette bon les amis aujourd'hui je vais vraiment pouvoir vous partager un petit peu de jolies mécaniques de jolies bolides il y a vraiment de la belle voiture c'est un très beau rassemblement voilà un petit peu il nous reste la petite allée ici avec un petit peu de clio alors le soleil commence à se lever c'est dommage je vous ai déjà fait la moitié du rassemblement sous le sous l'ombre mais bon c'est pas grave façon je vais pas je vais pas faire plus long je rends juste vous passer le rassemblement et ça finira comme ça Romain tu nous ouvre l'intérieur si tu veux elle est full stock en plus celle là ah full full stock il y a rien qui a été changé ouais ouais je vois ça si tu as mis 3 stickers ouais ouais j'ai gagné 50 chevaux avec elle fait combien celle là en puissance ? 380 chevaux et 480 Nm ça va ça commence à causer ouais ah tu l'as t'es à la ressauter c'est ça j'ai les récaros j'ai le CAE il commence à ouater quoi ouais turbo hybrides gros injecteur tu l'as acheté comme ça ou tu l'as prépa à toi même ? j'ai acheté une partie de la prépa et puis après bah j'ai euh tu ouvres le capot ? si tu veux hop il loupe ouais l'autre côté c'est une française bon après j'ai turbo hybride ça c'est compacteur dedans là ouais j'ai turbo hybride c'est des bobines renforcées puis après bah j'ai un égros échangeur devant ouais je vois là t'as percé le voilà j'ai ça c'est pour l'aération pour l'air j'ai boîte à air ouverte en dynamique parce qu'après j'ai un bois qui passe au jour qui vient taper dedans ouais c'est sacrément compact hein putain dès que tu mets les mains dedans ça y est tu ressors les mains arrachées quoi ah ouais c'est extrêmement compact des fois pour travailler devant tu défais le pare-chocs tu défais le pare-chocs tu gagnes ton temps ouais ça m'étonne pas ouais je voyais pas ça compact comme ça putain la vache là t'es baisé quoi ah bah si tu veux faire quelque chose tu sors le bloc quoi ouais voilà tu sors le bloc ok bah écoute merci à toi d'avoir pris le temps pour prendre ta bagnole allez bon rasso à toi Romain merci encore de la Nissan 350Z un petit peu d'Audi TT on a de la Clio à Williams ça ça commence à devenir assez rare et comme je vous dis il y a beaucoup beaucoup de RS il y a des clubs dans le coin donc du coup il y a un petit peu de monde à chaque rasso petite 911 qui est perdu au milieu des mes Renault bon bah les amis ça se termine pour la présentation de ce petit rassemblement en mode 360 comme ça j'ai pu vous faire profiter un petit peu de tout ça et on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo les amis merci d'avoir regardé cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve à très bientôt ciao